Abdel-Majid Tebbou ne fait rire les Marocains et illégitime pour El Mundo. Officiellement élu président de la République algérienne, Abdel-Majid Tebbou ne fait beaucoup parler de lui, en bien et en mal, dans le pays voisin, le Maroc, où la seule évocation de son nom provoque chez les gens une envie de rire irrépressible. Un nom imprononçable qui mettra certainement mal à l'aise les présentateurs télémarocains qui devront désormais composer avec cette nouvelle donne. Avant même l'annonce des résultats du scrutin présidentiel, les Marocains se moquaient déjà du nom de celui qui n'était encore qu'un candidat à la présidence du pays voisin. Et pour cause, le patronyme de l'ancien premier ministre et haut fonctionnaire devenu président, en dehors du cercle intime, est quasiment imprononçable en public au Maroc. Taboune ou selon une autre graphie, Taboune, est au royaume chérifienne un mot tabou que personne ne s'hasardera à prononcer en famille. Les Algériens pourront faire tous les reproches du monde à Taboune. Celui d'être par exemple un ancien cacique du système comme celui d'être un ancien courtisan servile de Bouteflika, ou pire encore le pion du général Gaïd Salah. Pour beaucoup de Marocains, peu importe ce qu'en pensent les Algériens, Taboune n'est rien d'autre qu'une vulgaire évocation vaginale qu'on a hâte de voir disparaître du paysage politique algérien. Ce n'est pas le cas, en revanche, de nos amis tunisiens pour qui Taboune ne renferme aucune connotation sexuelle, signifiant simplement du pain, en langue vernaculaire locale. Ces particularités langagières propres à chaque pays de l'Afrique du Nord partageant pourtant plusieurs points en commun, assez cocasses du reste, faisant sourire plus d'un, ne sont pas sans gêner certains, notamment les présentateurs télé. L'un d'eux nous a confié dernièrement que le pire qui pourrait lui arriver est d'annoncer au public sur antenne, la rencontre entre Abdelmajid Taboune et l'ambassadeur du Pakistan au Canada dénommé « Tenez-vous bien ». Non je ne vous le dis pas, par pudeur. Elmondo, Taboune est un président sans légitimité qui ne réglera pas la crise. Le journal espagnol Elmondo a consacré son éditorial à l'élection présidentielle en Algérie. Sous le titre évocateur « Un président sans légitimité en Algérie », l'éditorialiste de ce journal espagnol estime que, faute de légitimité, Taboune, 74 ans, n'est pas la bonne personne pour régler la grave crise politique qui secoue le pays depuis dix mois. Les élections tenues jeudi dernier en Algérie souffrent d'illégitimité pour plusieurs raisons. En premier lieu, en raison de la participation exceptionnellement faible de l'électorat, à peine quarante pour cent, qui a répondu à l'appel au boycott du mouvement populaire, connu sous le nom du Irak, que pendant quarante-trois vendredis consécutifs, il a pris les rues d'Alger pour exiger que le gouvernement lance un processus d'ouverture démocratique, souligne l'éditorialiste, qui rajoute également une autre raison, à savoir que le vainqueur, Abdel-Majid Taboune, comme les quatre autres candidats qui se sont présentés, fait partie du régime politico-militaire qui gouverne le pays de manière autocratique depuis 1962. Bien que son mandat n'ait pas atteint trois mois, Taboune a été premier ministre en 2017 et maintes fois ministre. Il a été l'un des collaborateurs les plus fidèles d'Abdelaziz Bouteflika, l'ancien président, contraint de démissionner le 2 avril après vingt ans au pouvoir, poursuit l'éditorialiste d'El Mondo pour lequel Taboune a également la confiance du véritable homme fort du régime, le général Ahmed Gaïd Salah. Pour ces raisons, estimé El Mondo, Taboune ne pourrait faire les réformes nécessaires pour réactiver l'économie du pays ni sociopolitique. Le Irak a déjà averti qu'il continuerait son opposition pacifique jusqu'à ce qu'il renverse le régime et instaure la démocratie, conclut l'éditorialiste pour ainsi dire que rien n'a été réglé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501